Il est animateur de radio et télévision, journaliste et essayiste et est aussi un redoutable pamphlétaire et il le prouve avec La République. C'était lui granteur et d'échéance du camarade Mélenchon, cette édition Léo Cher et c'est en vente sur le site TVL. Vous allez sur la boutique du site tvl.fr. Eric Nolo, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venu défendre cet ouvrage. En février 2021, sur C8, Jean-Luc Mélenchon a exigé que vous ne soyez pas présent parmi les chroniqueurs de l'émission à laquelle il allait participer. C'est un démocrate que voulez-vous ? Mélenchon, prêt à discuter avec tous, sauf avec Nolo. Anoukaz, mais aussi quand même peut-être une humiliation et c'est avec ce livre qu'est venu l'heure de la vengeance alors ? Écoutez, si je voulais me venger, je n'aurais pas intitulé ça grandeur et d'échéance. Monsieur Mélenchon a été grand à un moment. Moi, je le considérais comme un grand homme de gauche, un républicain, endurci. On lui reprochait même quelques excès républicains. J'étais chroniqueur à On n'est pas couché quand il est venu nous servir une diatribe anti-islam qui était incroyable. Le voile est un vêtement obscène, on a le droit d'être islamophobe. N'y aurait-il qu'une seule femme voilée en France, ce serait encore trop. C'était un laïcar, ce qu'on appelait un laïcar. Et puis, du jour au lendemain, dans cette pêche aux voies islamo-gauchistes, il a renié tous ses idéaux, il a renié toutes ses convictions. Donc, moi, je reconnais sa grandeur. Ce qui m'intéresse dans le livre, c'est ce qu'il est devenu, c'est-à-dire sa déchéance. Je n'ai aucun compte à régler avec lui. En revanche, j'ai des comptes à régler avec la fausse gauche qui le représente. Ça, oui. Alors, grandeur et déchéance, ça ne peut quand même pas être si rapide que ça, parce qu'en fait, vous parlez d'une émission On n'est pas couché, c'est en 2010. Vous parlez du refus de vous rencontrer, c'est en 2021. Ce sont donc coulées quand même une bonne dizaine d'années, une décennie. On peut changer de point de vue, Éric Noulot, en 10 ans ? Non, il y a eu d'autres épisodes intermédiaires. Ce n'est pas 2010, 2021. En fait, en réalité, ce qui s'est passé, il y a une autre date importante, c'est 2011, la note de Terra Nova, ce qu'on appelle le think tank en bon français socialiste, qui faisait un constat. Le peuple vote mal. Ça veut dire quoi voter mal ? Il vote à l'extrême droite. Il faut changer de peuple. Exit le prolo, exit l'ouvrier. On va former une coalition avec les banlieues islamisées, les minorités sexuelles, et puis les bobos progressistes. Bon, voilà. Et M. Mélenchon a mis en pratique la théorie de cette note, c'est-à-dire qu'il a changé d'électorat. Il ne s'adresse plus à l'ouvrier, ça ne l'intéresse pas. Il envoie tous les signes de soumission, la France insoumise, c'est plutôt la France soumise, à l'islamo-gauchisme. Et ça prend une tournure de plus en plus préoccupante, parce que maintenant, on peut même dire que l'antisémitisme est devenu pour lui le vecteur principal de conquête du pouvoir, jusqu'à soutenir le Hamas dans un premier temps, jusqu'à taper sur les Juifs, jusqu'à des déclarations antisémites incessantes, dont je vous ferai peut-être le détail tout à l'heure, si on a l'occasion d'en reparler. Moi, contrairement à vous, je trouve que cette conversion a été extrêmement rapide, ça a été en l'espace de quelques années. – Oui, mais alors, vous écrivez, le docteur Jekyll de la République s'est transformé en Mr Hyde de l'islamo-gauchisme. On vient de le comprendre à l'instant. Mais vous excluez en plus que cette évolution se soit faite au nom des convictions. Vous, vous parlez pas de convictions. Vous dites que c'est une pratique commerciale. Une pratique commerciale, inventive et audacieuse. – Bien sûr. Ça a été théorisé. Je ne crois pas que M. Mélenchon pense ce qu'il dit. Mais en revanche, il croit que ce qu'il dit peut lui permettre non pas d'arriver au pouvoir, mais d'instituer en France une situation insurrectionnelle dans laquelle il pourra donner libre cours à tous ses fantasmes révolutionnaires. Parce que M. Mélenchon et ses amis, ce sont des nostalgiques de la terreur, au fond. Pas tellement de 1789, mais plutôt de 1793. Quel est le calcul ? On arrive au second tour, contre Marine Le Pen. Marine Le Pen est élue. À partir de là, on s'en donne à cœur joie pendant cinq ans. Insurrection, révolution. Le fascisme ne passera pas. On rejoue la révolution à moindre frais. C'est ça, le plan. Et c'est un calcul. Je ne crois pas qu'il ait changé de conviction. Il a juste changé de tactique. – Oui, mais si vous dites qu'il n'a pas ses convictions, qu'il a abandonné ses convictions, ça n'en fait plus un homme politique respectable. J'entends bien, et ça, vous le dites. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'un cynisme politique incroyable. – C'est un cynique pur. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a perdu absolument tout droit à l'adjectif respectable. Mais vous savez, ceux qui nous écoutent peuvent dire, bon, Nolo est un pamphlétaire, etc. Ce qu'il dit, peut-être, est-ce contestable. Alors, tournons-nous vers l'adversaire. Tournons-nous vers les indigènes de la République, Mme Boutelja. Mme Boutelja, c'est la meneuse des indigènes de la République, c'est-à-dire un groupe sécessionniste qui veut imposer d'autres règles que la République. Mme Boutelja dit de M. Mélenchon, c'est notre prise de guerre principale. Je la cite. C'est notre prise de guerre principale. Auparavant, c'était un laïcard de dingue. Maintenant, il a rejoint Noron, c'était pas gagné. Il faut savoir écouter ce que dit l'ennemi. Il faut savoir écouter ce que dit l'adversaire. L'adversaire vous dit que Mélenchon est une prise de guerre. En d'autres termes, c'est un... J'assume, je ne veux pas que vous ayez des ennemis juridiques, chers amis, mais c'est un collabo. C'est un collabo de l'islamisme. C'est un collabo de l'islamo-gauchisme. Je reste toujours à cette notion de conviction. Quand vous parlez de vous, dans l'ouvrage, vous dites, moi, je suis resté fidèle à mes idéaux de jeunesse, la gauche républicaine. Oui. Et vous sortez, Mélenchon, de votre arc républicain. Vous reprenez le terme. Absolument. Un petit peu lieu commun, quand même. Oui, c'est vrai. J'en ai pas trouvé d'autre. En tout cas, je le sors de la gauche tel que je l'entends. D'accord. Mais en quoi il n'est plus fidèle à ses idéaux de gauchisme, à ses engagements politiques, philosophiques, maçonniques ? Tout cela, il est fidèle à ses idéaux-là ? Non ? Vous avez vu, d'ailleurs, je rebondis juste, c'est un peu anecdotique, mais sur le mot maçonnique, vous avez vu que pendant longtemps, il a nié être membre de la franc-maçonnerie. C'est étrange. La franc-maçonnerie, il y a la franchise. Il en manque singulièrement, peut-être. C'est un bon maçon, mais il n'est pas très franc. Ensuite, écoutez, il a troqué la République contre le communautarisme, la laïcité contre l'islamisme. C'est-à-dire qu'il a troqué le blanc contre le noir, le rouge contre le vert, tout ce que vous voulez. L'unité trotskiste, il est toujours trotskiste ? Il est trotskiste. Qu'est-ce que c'est que le trotskisme aujourd'hui ? C'est ce que ça a toujours été. L'antrisme. Il fait de l'antrisme. De l'antrisme. Avant, c'était en noyautant le Parti socialiste. Maintenant, c'est en noyautant le, j'allais dire, le Parti islamiste qui n'existe pas vraiment, mais en tout cas, les milieux islamistes. C'est la même chose. En effet, il reste trotskiste dans les méthodes, mais c'est juste un moyen. Ça ne correspond à aucune conviction. Vous insistez sur les failles du personnage Mélenchon. Elles sont nombreuses. Vous rappelez ces interventions, par exemple, en faveur du traité de Maastricht. Ça, on l'oublie. Et puis aussi, son côté grande gueule. Et là, vous mettez en avant un épisode que j'avais, moi, oublié, qui est celui de sa rencontre à Marseille en septembre 2018 avec Emmanuel Macron, une rencontre dans la rue. Alors, commençons par Maastricht. Non seulement il était maastrichtien. Enfin, dans quel terme ? C'est-à-dire, ceux qui ne votaient pas pour le traité de Maastricht, c'étaient des gens égarés, qui n'avaient rien compris. Maastricht, c'était le devenir de l'Europe, le devenir de l'humanité. Je vous invite à comparer avec ce qu'il dit aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine campagne pour les européennes, au sujet du même traité de Maastricht et de l'Europe en général. Bon, il y a déjà ça. Ensuite, en effet, M. Mélenchon, quand il est à la tribune, c'est un tigre. Mais malheureusement, quand il est en présence des gens, il devient un tigre de papier. Il rencontre, plus ou moins par hasard, je pense que c'était quand même arrangé, ça m'étonnerait que M. Macron et M. Mélenchon se croisent au hasard tout à fait d'une rue de Marseille. Et deux heures après avoir dit pique-pendre du président Macron, vraiment l'avoir agonné des termes les plus méprisants, il se transforme en petit caniche. Il est là comme un courtisan qui rencontre le roi Louis XIV. Et il est tout content. Et quand Macron, le président Macron, excusez-moi, lui dit vous avez eu des propos durs avec moi. Mais pas du tout. Il les a tenus deux heures auparavant. Non, non, pas du tout. Il est accusé de xénophobie. De xénophobie. Non, non, pas du tout. Non, on a exagéré. On vous a mal rapporté les propos. Et à la fin, il lui promet de lui offrir un petit cadeau, une carte de la Méditerranée. Donc, écoutez, c'est un courtisan, comme il a toujours été, un courtisan en position de soumission. Je vous le dis, la France insoumise, c'est avant tout la France soumise. Et c'est particulièrement bien représenté par son meneur. Vous démontrez aussi sa passion pour la canaille, dites-vous. Celle-là prend toutes les formes, d'ailleurs. Ah ben, la canaille, ils adorent. C'est-à-dire que la gauche adore la canaille. La gauche a une passion, c'est mettre au centre la marge. Alors, le marginal qu'ils ont toujours mis au centre, c'est la canaille. Donc, vous pouvez... Alors, ça commence avec François Villon. François Villon, c'était effectivement un grand poète, mais c'était un meurtrier. Et le fait qu'il soit un meurtrier ajoutait encore à son talent de poète. Alors, je dis ça pour l'anecdote, mais ça va jusqu'à César et Battisti, terroriste, tueur de sang-froid. Mais toute la gauche française disait non, c'est une victime politique. Il continue aujourd'hui encore, protégeons-le et tout. Donc, tous les marginaux deviennent le centre de cette pensée de gauche, enfin, de cette fausse gauche. Avant, c'était le prolétaire au centre. Maintenant, c'est le voyou, la drag queen et le trans. Moi, je n'ai rien contre les drag queens, je n'ai rien contre les trans. Ce sont des personnages qui font partie de notre folklore. Simplement, ce sont des personnages marginaux. En France, il y a des hommes, des femmes. Et maintenant, la gauche vous explique que ce sont les gens qui essayent de passer d'un sexe à l'autre, comme si c'était possible d'ailleurs, soit dit en passant, qui sont le centre. C'est une idéologie complètement désorientée, complètement égarée. Et il y a quelque chose de plus troublant, c'est la fascination pour les figures masculines toxiques. Alors, le délinquant, c'est la franchie. Rien à faire des règles, une virilité dévoyée. Le révolutionnaire, quand M. Mélenchon a vu surgir le gilet jaune Éric Drouet, qui portait le même nom qu'un révolutionnaire qui avait reconnu Louis XVI à Varennes, il en était tout émoustillé, il est tombé amoureux, un gros barbu barraqué, voilà, quelqu'un auquel on a envie de se soumettre. Et puis, l'imam intégriste. L'imam intégriste qui monte en chair et qui dit, moi, je trouve inadmissible qu'une femme sorte dans la rue si elle n'est pas accompagnée de son mari. Toutes ces figures de masculinité toxique et même qui sont de l'autre côté de la loi fascinent M. Mélenchon et ses amis. Moi, je laisse aux psychanalystes le fait d'analyser cette homosexualité refoulée, basée sur la soumission, mais je la trouve très troublante. Éric Nolo, vous dites sa passion pour la canaille, mais en fait, votre gauche républicaine a la même passion. M. Baptiste, il a été aidé par M. Mélenchon. François Hollande aussi, mais moi. Oui, je le regrette. Votre gauche républicaine. Eh bien, je le regrette, mais vous savez… Non, mais l'amour de la canaille, c'est votre amour aussi. Non, ce n'est pas mon amour. Moi, j'ai toujours été… Vous savez, il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu avant que c'était parfait. Regardez en 89, sur l'affaire du voile de Creil, la gauche républicaine, comme vous l'appelez à juste titre, c'est là aussi séparé en deux. Eh bien, dans le mauvais camp, il y avait M. Jospin qui a eu, lui, un discours extrêmement complaisant envers cette affaire. En effet, le poison n'est pas arrivé d'un seul coup. Simplement, M. Mélenchon a décidé d'utiliser ce poison et d'en faire une arme politique. Mais le verre est dans le fruit depuis très longtemps. Là, je vous donne raison. Je suis obligé de vous donner raison par simple honnêteté intellectuelle. Alors, dans votre charge, vous allez jusqu'à évoquer, alors je cite là encore, une réputation passablement usurpée de grand orateur. Alors là, c'est un point de vue, je n'ai pas été chercher très loin, un point de vue que ne partage pas Christophe Barbier. C'est un entretien à deux que vous avez fait récemment dans le journal du dimanche, le JDD. Et Barbier évoque, lui, le talent oratoire de Mélenchon. Je le cite, sa force tribunicienne, son charisme. S'il n'a pas tout cela, comment vous expliquez son succès, qui est quand même basé sur cela ? Eh bien, j'explique ce succès par le fait que le niveau ayant tellement baissé, n'importe qui possédant un semblant de talent oratoire est comparé à des roulaides, maintenant. Mais si vous voulez, vous auriez mis sur une scène, il y a quelques dizaines d'années, M. Mélenchon à côté de François Mitterrand, Georges Marchais et même d'autres noms moins connus, vous auriez vu tout de suite la différence, cher ami. Mais évidemment, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Ensuite, j'ajoute quelque chose qui ne va pas me rendre très populaire, mais l'effondrement du niveau scolaire et intellectuel fait que maintenant, on se contente de très, très peu de choses et qu'on a l'impression qu'on a affaire à pic de la Mirandole. On est très loin. C'est quelqu'un qui utilise des ficelles très grosses, qui d'ailleurs, vous avez vu pendant un moment, s'ingé, si je puis dire, François Mitterrand, jusque dans son apparence physique, l'écharpe, le chapeau. Et puis, écoutez, je l'ai entendu parler de la créolisation. Vous allez me dire si vous trouvez que cette séquence oratoire est formidable. La créolisation, on voit que c'est un concept opératoire puisque les Français mangent beaucoup de couscous. Moi, je veux bien, c'est à Marseille aussi. Moi, je veux bien qu'on trouve ça extrêmement puissant comme pensée et très bien développée. Je vous dis que nous sommes victimes d'un phénomène d'hallucination collective parce que nous avons oublié d'où nous venons, d'un pays de très grands orateurs, M. Mélenchon, et le rejeton dégénéré de cette tradition. Mais il est, écoutez, je suis un amateur de football, il joue en national. Les autres jouaient en Ligue des Champions. Voilà, en national, c'est un joueur très honnête. En Ligue des Champions, il était inexistant. – Et alors, et tous les autres, ils jouent en quoi ? – Malheureusement, ils jouent dans la même cour. Le niveau baisse, c'est ce que vous voulez vous dire. Le niveau intellectuel baisse, le niveau scolaire s'effondre et effectivement, les gens qui arrivent maintenant nous feront un jour regretter M. Mélenchon comme un phare de la pensée du XXIe siècle. Mais on n'en est pas tout à fait encore. – Allez, le succès. On évoque toujours le succès. Vous placez Mélenchon à l'extrême-gauche, cette extrême-gauche où, dites-vous, on a souvent l'antisémitisme dans le sang. Mélenchon s'inspire des méthodes de ses amis dictateurs, vous dites aussi, et du trotskisme. Au stalinisme, on connaît le chemin, d'accord ? – Mais vous connaissez aussi la chanson. 7 712 500 voix au premier tour en 2022. 400 000 voix de Marine Le Pen. Est-ce que nous avons 7 712 520 extrémistes de gauche, antisémistes, waskistes, islamo-gauchistes ? – Non, nous avons 7 700 000 et quelques… – Vous connaissez la question, on l'a fait souvent pour l'ORM. – Oui. – Je vous la rêve. – Mais oui, mais nous avons 7 700 000 et quelques personnes qui votent malgré tout, pour Jean-Luc Mélenchon, malgré ce que vous venez d'énoncer en me citant. C'est-à-dire que l'absence d'offres à gauche fait que des millions de personnes sont prêtes à passer outre des choses très importantes, à mon avis des choses fondamentales. J'y ajoute depuis que l'antitotalitarisme, parce que M. Mélenchon est quand même le soutien, non pas seulement des cas audio sud-américains, mais il est très complaisant envers M. Poutine, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens de gauche qui passent outre tout ce qu'il faut avaler comme couleuvre pour quand même voter à gauche, parce que le reste de la gauche a cessé d'exister. – Il y avait un candidat socialiste, je vous rappelle, il y avait un candidat de la gauche républicaine, c'était Mme Hidalgo, votre candidate. – Oui, mais Mme Hidalgo était la représentante d'un camp venant d'un président qui n'a même pas été en mesure de se représenter. – Mais au soir de l'élection du premier tour, vous dites mon candidat à moi, naturel, si j'ai bien compris, c'était Anne Hidalgo, elle fait 2%. – Oui, 2%, Jean-Luc Mélenchon, 22%. Vous dites qu'il n'y a pas de succès, ça ne tient à rien, il y a 7 millions de personnes qui se trompent. – Non, il y a 22% de personnes qui parient sur une forme de radicalité. En France, c'est un pays très particulier pour ça, il y a une aspiration à la radicalité. Nous sommes un peuple violent, nous sommes un peuple de révolution, nous ne croyons pas au dialogue, nous ne croyons pas à l'entente, nous croyons au conflit. Regardez comment se passent tous les conflits sociaux et regardez qui est à la manœuvre. Qui encourage les Black Blocs, sinon la France insoumise ? Qui encourage les émeutiers au bout de 3 jours en disant non, non, mais attendez, quand même, n'incendiez pas les écoles, mais enfin, les commissariats, vous pouvez comment dire. Vous voyez bien qu'il y a en fait toutes ces colères qui courent, il ne s'agit pas de les nier, toutes ces colères qui courent dans la société française appellent une réponse radicale. Et il se trouve que M. Mélenchon incarne cette réponse radicale. Mais c'est une impasse. On n'arrivera à rien par le remake de Fantasmes révolutionnaires faisandais. – D'une impasse, on passe à l'imposture. Parce que dans l'ouvrage, vous ne vous éloignez pas de votre sujet, Mélenchon, c'est à peine si l'on voit défiler la borne Quatennin, Spano, Soudet, Simonaire, Corbière, Ruffin. – C'est intéressant, vous savez, ça fait raccord avec ce qu'on vient de dire. Vous avez quand même M. Corbière et Mme Garrido qui vivent en couple avec dans leur salon un portrait de Lénine. C'est intéressant. Lénine, l'inventeur du goulag. Chaque jour, quand vous vous levez, la première chose que vous voyez, votre héros au mur, c'est l'inventeur du goulag. Des gens qui ont fait mourir à petit feu, le feu très froid de la Sibérie, des millions de personnes. C'est intéressant comme imaginaire. M. Corbière pense que Samuel Paty a mal fait son travail. Mme Garrido pense que les procès du 13 novembre, c'était pour réconcilier la France et les terroristes. C'est intéressant, l'entourage de M. Mélenchon. – L'impasse, l'imposture, parce que vous consacrez un chapitre entier à Sophie Chiquirou en ciblant l'ami très proche du dirigeant communiste. – C'est sa compagne. – C'est sa compagne. Est-ce que vous ne cherchez pas à démontrer non plus là que derrière le calcul électoral, il y a une véritable imposture, une firme ? – Il y a un business, il y a un business. Sophia Chiquirou est la compagne de M. Mélenchon, la directrice de sa campagne et la prestataire de service de cette même campagne. Donc Sophia passe commande à Chiquirou, Chiquirou accepte la commande de Sophia et ça marche comme ça. Il y a quand même un mélange des genres un peu particulier. – D'accord, la justice n'a rien à dire. – La justice enquête. – Mais pour l'instant… – On en est aux auditions. Non mais moi, la justice fera son travail. Je vous dis que d'un point de vue moral, il y a un problème. Et d'après les juristes qui ont été consultés, il pourrait y avoir un problème légal. Je parle évidemment aux conditionnels. S'ils sont blanchis, je serai le premier à le reconnaître. Mais avouez que pour des gens qui donnent des leçons de morale, qui n'ont de cesse de dénoncer le pouvoir de l'argent ici et là, ils ont une conception, surtout quand vous ajoutez que le chiffre d'affaires de Mme Chiquirou consiste en 90% d'après l'enquête officielle, dans les revenus que lui procurent les commandes de la France insoumise. Il y a un petit problème. Ce n'est pas la première fois que la gauche et l'argent ont des problèmes. Mais en fait, c'est une tradition qu'on aimerait interrompre quand même. – Et d'ailleurs, vous dites qu'à la droite, la plus bête du monde a succédé la gauche la plus conne du monde et la plus dangereuse aussi. Et la plus dangereuse. Et alors, à quand la fin de Mélenchon ? – En tout cas… – Pas en 2027 ? – Non. Non, moi je lis en riant sous cap, vous savez, tous les articles qui font Ruffin. M. Ruffin et Mme Autain se préparent. Mélenchon va laisser la main en 2027. Évidemment que non, il sera là en 2027. Là, ce sera le dernier tour, j'imagine. Mais de toute façon, peu importe, parce qu'il a, au-delà de sa personne qui est problématique, il a quand même instillé ce poison idéologique dans la gauche. C'est-à-dire ce poison de l'insurrection, de la violence, de la bordélisation. C'est eux qui ont quand même introduit ce mot. Il faut tout bordéliser, il faut tout antagoniser. Donc je pense que malheureusement, le danger que représente M. Mélenchon survivra à sa personne. Et puis il a également réintroduit quelque chose de terrible. C'est l'antisémitisme sous toutes ses formes. C'est inouï de constater que M. Mélenchon, tour à tour, utilise le vieil antisémitisme, disons catholique. Il a quand même parlé du peuple déicide, ses propres compatriotes qui ont crucifié le juif. Il réactive aussi le vieil antisémitisme gauchiste. Les juifs, c'est la finance, etc. À propos de mon ami Éric Zemmour, il a quand même dit que ça ne m'étonne pas qu'Éric Zemmour soit hostile à la créolisation parce qu'en fait les juifs refusent de s'assimiler. C'est intéressant. Et puis il a ajouté à ce bouquet vénéneux le vieil antisémitisme islamiste, puisque les islamistes sont élevés à l'antisémitisme en même temps que le lait de leur mère. Ce poison antisémite que vous voyez se répandre partout dans la société depuis le 7 octobre, il ne concerne même plus l'extrême gauchiste maintenant, il concerne même les franges wokistes. Moi, j'étais sidéré par ces scènes où des petites dames très propres sur elles descendent de bicyclette pour arracher des affiches des gens qui sont détenus en otages à Gaza. Mais même si vous êtes opposés à Israël, même si vous êtes opposés à M. Netanyahou, des otages, des hommes, des femmes, des enfants, vous ne pouvez que souhaiter leur libération. Non, le poison antisémite qui a été instillé dans ses cervelles par M. Mélenchon fait que vous êtes prêts à arracher des affiches d'enfants détenus en otages. Ça, malheureusement, ça ne disparaîtra pas avec M. Mélenchon. C'est un poison qui va ranger notre société pendant très longtemps. Dites-moi, Éric Nolot, qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que vous, vous êtes de gauche. Soit elle s'est jetée dans les bras qui formait quand même une impasse cruelle d'Emmanuel Macron, soit dans les bras d'un cavalier perdu d'une gauche en pleine déroute morale, un fuyard, un traître à la nation. Je vous cite encore. Quelle est la voie ? La voie, parce qu'il y a les européennes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce qu'échec de LFI, on va pas dire écologie, elle est vert. Retour du PS à la sauce Gluckmann. Gluckmann, c'est donc là votre respiration, votre espoir. Gluckmann. Non, là, vous essayez d'ailleurs de me précipiter dans un piège grossier. On vous a connu plus subtil. Non, c'est pas grossier. Vous n'êtes pas de droite. Vous n'avez pas voté Zemmour. Ça, c'est ce que vous reprochent vos contempteurs. Non, mais vous réduisez le combat des idées au combat électoral. Ah, vous n'avez pas voté. Non, mais moi, je m'en fous un peu, en fait. Ah, vous ne votez pas. Si, je vais aller voter, mais je n'ai pas encore décidé. Alors, si vous allez voter, ne me dites pas que c'est réducteur. Je vous laisse développer, mais ne dites pas que vous n'allez pas voté Gluckmann. Il n'y a que lui possible. Non, vraiment, je n'en sais rien. De toute façon, je ne vous le dirai pas, puisque vous savez que le vote est secret. D'accord, donc ne me dites pas que je ne voterai pas Gluckmann. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien. Mais je vous dis simplement que ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est avant de savoir pour qui on vote, il faut savoir pourquoi on vote. Donc, il faut que la gauche se refonde autour de ces valeurs fondamentales qui, pour moi, sont la laïcité, l'antitotalitarisme, le social, etc. On retrouve des valeurs, on retrouve un fond de valeurs, et ensuite, on voit qui peut l'incarner. Tandis que là, on sort quelqu'un du chapeau. Bon, là, vous avez raison, c'est Gluckmann. On dit, ben, tout est pardonné, puisque, en fait, Gluckmann, je pense que ça va marcher quand même plus ou moins, tout simplement parce qu'il y a une aspiration d'Europe à gauche que ne peut pas satisfaire M. Mélenchon. Donc, tous les gens qui veulent quand même qu'ils sont de gauche et pro-européens vont se porter sur M. Gluckmann. Mais je vous dirai, pour l'instant, c'est secondaire. Qu'est-ce qu'on fait de la République ? Qu'est-ce qu'on fait de la laïcité ? Qu'est-ce qu'on fait de l'école ? L'école, pour moi, c'est la mère de toutes les batailles. C'est ce qu'ils font les citoyens de demain. On est en train d'en faire des idiots en soutenant la baïa, en soutenant le relativisme culturel, enfin, tout le fond de sauce de M. Mélenchon et de ses amis. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Retrouvons des valeurs, revenons aux fondamentaux de la République, de la laïcité, de la France, et ensuite, trouvons un candidat. Mais pas l'inverse. Là, vous êtes en train de me sortir Gluckmann et les autres, mais Gluckmann... C'est le 9 mai prochain. Pardonnez-moi, Éric Nolot. On est... Parfait. C'est dans deux mois. Il n'y a pas des élections, vous savez, dans la politique. D'accord, mais vous allez... Dans deux mois, vous allez prendre un bulletin. Je vous ai donné le nom, c'est tout. Les idées avant les bulletins. D'accord. Éric Zemmour, c'est toujours votre ami ? C'est toujours votre ami ? C'est un de mes amis les plus proches. Proche, mais qui n'arrive pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Il n'a pas réussi à vous changer. Il m'a convaincu de quelque chose. C'est-à-dire qu'on se rejoint depuis longtemps là-dessus, mais il y en a beaucoup plus convaincu. Il m'a convaincu que les combats à mener, maintenant, étaient moins des combats politiques que des combats civilisationnels existentiels. Il a fait le contraire, d'ailleurs. Il est parti des combats existentiels pour faire de la politique. Oui, parce qu'on en revient à ça. Parce que les idées s'abartadisent. Non, je n'arrive pas à le dire. En fait, se diluent un peu dans l'action politique. Mais en fait, moi, ce qui m'a plu chez Éric Zemmour, même si je ne partage pas ses solutions, c'est quand même assez notoire, c'est qu'il pense que la France, telle qu'il l'aime, est en danger et est en voie de disparition. Je pense la même chose. Je n'ai pas les mêmes solutions que lui, mais je pense la même chose. Mais malheureusement pour lui, les gens sont beaucoup plus préoccupés, et à juste titre, il n'y a aucune nuance de mépris chez moi, par la fin du mois que par la fin de la France. Mais ça, il a réussi peut-être à m'en convaincre plus que je ne l'étais. Mais force est de constater que ça n'a convaincu que 7% des Français. Merci Éric Nolot. Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. Je vous invite à le lire. Vous allez apprendre plein de choses comme moi. J'en ai appris. Je me suis souvenu de passages que j'avais omis dans ma mémoire et qui sont cruels pour le camarade Mélenchon. Merci Éric Nolot. Merci à vous. Merci à vous.